Ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV, 1465, déjà pas mal de choses de fait, et entre autres deux guerres contre Novgorod qui m'ont permis de bien avancer, alors ça je vais détruire le fort, je vais garder celui-là parce qu'il peut avoir une position intéressante. Oui, ces 20 ans m'ont permis de bien avancer sur Novgorod, un petit peu avancer sur la Horde aussi, ça c'est toujours intéressant, ce qui m'embête un peu c'est la garantie de Riazan par la Lituanie, ça il faudra que je surveille, ce qui m'embête un peu aussi c'est que les Ouzbèques prennent de plus en plus de place là, il faudra surveiller ça, alors les bourgeois on s'en fout parce qu'ils ne contrôlent pas de province, donc certes on a un petit malus là, mais bon, on va vivre avec je crois, il faudra bien. Alors là la bonne nouvelle c'est qu'il y a la province de Novgorod là qui se développe très très vite, enfin très très vite, un peu plus vite que les autres on va dire, par contre je peux pas faire plus que ça, pourquoi ils sont qu'à... Ah oui, il y a un petit problème de dévastation, bon mais ça ça va s'améliorer un peu au fur et à mesure, ouais. Bon, donc ça je m'en fous, ça j'ai pas décidé vraiment encore. C'est quoi ce bâtiment là ? Ah c'est l'atelier, ça il me le faut malheureusement, on a quand même un malus qui commence à être assez conséquent. On va voir si je le prends ou pas, 15% c'est pas non plus énorme je trouve. Et l'atelier pourrait vraiment rapporter parce que j'ai des provinces, alors on peut pas savoir avant, si on peut savoir. Ouais, bon, c'est pas exceptionnel quand même. Alors eux ils vont sûrement se révolter, j'ai mis ma maintenance à fond. Il me manque une partie de mon armée là. Allez, c'est parce que j'ai voulu remettre cela à zéro. Donc là ça va être bon. Ils sont redescendus à 40, le temps qu'ils remontent à 90 ça prendra... Ça prendra beaucoup de temps. Il faudra aussi qu'on s'occupe de Novgorod, je pense. Ok, donc ça se passe plutôt bien. On va attendre le début de l'année, voir si on prend cette science ou pas. J'ai envie d'intégrer Yaroslav rapidement maintenant. Ceci dit, j'ai déjà pas beaucoup de points. Donc là c'est bon. Allez, j'ai plus de leader. Je pourrais prendre mon roi parce que le successeur est quand même bien meilleur. Ouais. En plus, il est quand même pas mal. Pour un début de partie, c'est quand même satisfaisant. Ok, parfait. Alors pour ce qui est de la nouvelle mission... Renforcer le Kremlin de Mosca. Oh putain, c'est énorme ça. Juste construire un château et ça suffit. Je l'ai détruit mais je ne savais pas qu'on avait cette mission. Ça, ça doit être nouveau. Et ça me rapporte un de chaque. Renforcer le Kremlin de Mosca. C'est un de... Ah oui, ça c'est absolument monstrueux, honnêtement. En plus, ça coûte pas si cher que ça. Bon, après, il faut payer la maintenance, évidemment, par définition. Mais rien ne m'empêche après de le détruire, j'imagine. Mais ça veut peut-être dire qu'il y aura peut-être une mission à chaque niveau de fort. Honnêtement, ça vaudrait le coup. Si après, il me redonne une mission pour le niveau 2 et ainsi de suite. Ça peut être... Je ne pense pas que cette mission existait avant. En tout cas, je ne me souviens pas de l'avoir vue jusqu'à présent. Ouais, là, j'aimerais bien prendre mes sciences, quand même. Mais bon. Le malus s'accumule. Là, je vais attendre. Ce qui serait bien, c'est que je l'ai avant 21, que j'ai le moins 5% avant d'être 21. Et ça aurait été une attente rentable, mais bon. On verra. Je ne vais pas intégrer mes vassaux, parce qu'on est... Merde. Novgorod va se révolter. Est-ce que je ne pourrais pas... Non, on va être obligé de mettre la maintenance à fond. Ça va me coûter un peu cher, je pense. J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. On va se mettre là pour l'instant. Alors ça, je peux arrêter. On va faire nos revendications sur la Grande Horde, parce que finalement, on a beaucoup plus de frontières communes qu'avant. Bon, ça, j'aimerais bien que ça se révolte rapidement. Je n'ai pas le temps d'attendre, moi. Ah, c'est quoi ça ? On va prendre un niveau 1, évidemment. Je n'ai pas trop les moyens pour l'instant de prendre autre chose. Enfin, techniquement, j'aurais les moyens, mais je préfère quand même faire des économies. Parce que c'est vrai, je garde un revenu satisfaisant, même avec la maintenance à fond. Donc, je n'ai pas si mal que ça. Bon, là, il y a quand même... Voilà, j'allais dire, il ne faut pas abuser. Allez, c'est parti. Le 8. On va essayer de synchroniser. Le 17. Allez, ça fait beaucoup. Ah, on prend l'argent ou le prestige ? C'est plutôt l'argent. Encore un an. Un jour, pardon. Voilà, tout le monde va arriver le 17. C'était un peu chaud, quand même. Du coup, je vais quand même renforcer mon armée. Putain, ça m'a coûté cher. Je n'ai pas compris que ça me coûte aussi cher, en fait. Je n'ai pas pu perdre 10 000 hommes d'un coup, quand même. C'est étrange, ça. Ah, là, je suis à moins 10%, quoi. Il faut absolument que je gagne mes points. Alors, ça, c'est bon. Je vais quand même faire des petites revendications sur l'ordre de Livonie, on ne sait jamais. Ça pourrait servir. Là, je suis un peu inquiet, j'avoue. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma doctrine. Alors, je prends la doctrine administrative. Il y a plein de choses. La légitimisation, le conseiller supplémentaire. Les 10% de remise sur la science. Et puis, tout au bout, là, le nombre d'états, c'est intéressant, surtout maintenant que le nombre d'états a été diminué. C'est quand même beaucoup plus dur. Il y en a beaucoup moins qu'avant. Donc, ce petit bonus de plus 5 est sympathique. Et puis, accessoirement, tous les bonus sur les mercenaires, honnêtement. C'est toujours bon à prendre. Et si je fais ça, c'est parce que je vais sans doute... Ouais. Je vais prendre la première en attendant de pouvoir prendre ma science. J'espère que ça ne va pas tarder. Ils ont pris une réforme. Assez rapidement. C'est bon, là. On va pouvoir... Ok, on va pouvoir mettre ça à zéro, enfin. Donc là, il n'y a plus de risque de révolte. Je suis bien question revenu. Donc, je serais tenté de dire que la vie est belle. Le seul petit problème, c'est ça. Mais bon. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que là, normalement, je devrais passer à 23. En ne payant rien du tout. Après, il faudra que je paye la maintenance du fort. Mais ceci dit, un fort niveau 1 sur la capitale, ce n'est pas non plus une hérésie. Très clairement, ça peut servir. Allez, j'y suis presque. Moins 10% quand même. C'est une sacrée remise. Après, j'ai plus 17, donc l'un dans l'autre, on est... Ça nous coûte un petit peu plus cher que le prix de base, entre guillemets. Mais il n'en reste pas moins que c'est intéressant. J'ai toujours un moins 10, là. Ça veut dire que je dois avoir quelqu'un autour de moi qui a un niveau 7 en science. Parfois, il y a des trucs que je ne comprends pas, honnêtement, parce que... Ça, c'est juste impossible, en fait. Ou alors, il y a un truc qui m'échappe, mais... Moi, je suis niveau 5. Pour avoir moins 10, il faudrait que quelqu'un soit niveau 7. Je ne sais pas. Ah, ça, c'est trop cool, en fait. Ouais, ça a marché. Alors, conquérir un Novgorod... Oui, oui, on va reprendre ça. On a 10 ans pour le faire, ce qui ne sera peut-être pas suffisant. Non, il faut que j'attende avant de le prendre. Merde ! Ah non, non, on n'a pas 10 ans pour le faire. Si on l'a, le bonus s'applique pendant 10 ans. J'ai eu peur, parce que là, ça aurait été... Un peu trop court. Mais, ceci dit, on a quand même un nombre d'années limité pour le faire. J'avoue que je ne le connais pas, ce nombre d'années. On verra, mais c'est peut-être... Je sais qu'à partir d'un moment, on perd toutes ses revendications, ça, c'est sûr. Mais je ne saurais pas dire... Combien d'années, en fait ? Alliés à la Crimée... Est une dépendance de type tributaire des Ouzbeks. Donc, d'accord. Oula, ils ont beaucoup de guerres à mener. Alors, ce serait intéressant de la faire maintenant, cette guerre. On pourrait peut-être donner un territoire à Perm. Et le reste, grosso modo, sera pour nous. Alors, est-ce qu'on les a encore en rivaux ? Je ne crois pas. Non, non, on ne les a plus depuis longtemps. Bon, de toute façon, je suis à 95. Donc là, je n'ai pas besoin de faire la guerre à un rival tout de suite. Ça peut attendre, honnêtement. Donc là, c'est parti. Peut-être qu'on peut même tirer des territoires des Ouzbeks. On va voir. Je vais prendre la corruption. Je n'ai pas de stabilité, donc... Ce n'est pas le moment. Ah, ça, j'espère qu'on n'est pas trop élevé. Non, ça va. Rien à craindre de ce point de vue-là. Pour l'instant. Les boyards, c'est un problème. Mais pas les... Pas les Cossacks. Ok, c'est parti. Enfin, ce n'est pas parti, d'ailleurs, parce que je n'ai pas de... Je n'ai pas de diplomate. On va arrêter la grande horde, parce qu'on s'est fait piquer. Donc, ça ne sert un peu à rien de continuer. Bon, ben là, c'est parti, par contre. On va faire la guerre pour... Pour Veda-Souvar, là. J'ai pas mal de revendications, hein. On peut... Alors, on va y aller. C'est en step, c'est un peu ennuyeux, mais... Bon, ceci dit, l'ennui n'a pas duré très longtemps. Ça a été résolu. Assez facilement, je dois dire. Ok. Ça, on va le mettre là. On va éviter d'avoir trop d'attrition dans cette guerre. Après, c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à faire. Je pense qu'on peut même obtenir une paix séparée sur les Uzbeks sans trop se forcer, sans trop se faire mal. Ils sont très, très occupés, là. Alors, euh... Bon, c'est pas grave. On prend l'autonomie locale, honnêtement. Bon, on va aller s'occuper des Uzbeks directement. J'aimerais bien prendre Perm, en fait, tout simplement. Le donner à Perm. D'ailleurs, ils l'ont pris pour eux, c'est chiant. Bon, après, on peut changer ce qu'ils ont fait, mais... Ils sont pas chiant, ils l'ont pris pour eux sans me demander mon avis. Ils se croient tout permis. Les bourgeois, bon, ça c'est pas grave. Bon, on va s'avancer, hein. Je sais pas si... Je sais pas trop ce qu'il se passe, j'avoue. Avec trois guerres à mener, dont une contre les Ottomans, une autre contre les Ming. Je suis pas sûr qu'ils aient... Ah, ils ont encore 21 000 hommes, faut que je me méfie quand même. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on voit pas ce qu'il se passe. Si je veux avancer, il faut quand même que je le fasse avec quelque chose, quoi. Des bonnes armées. Donc là, je vais prendre... L'impact sur l'expansion agressive. Dans un premier temps. Je suis pas sûr de pouvoir prendre beaucoup plus, honnêtement. Je peux pas m'avancer sur cette armée. Là, si je veux m'avancer, je suis un peu stressé, j'avoue. Je sais pas ce que ça va donner. Je vais y aller avec un peu plus de troupes, quand même. Tous mes alliés s'avancent avec moi. Tous mes vassaux, d'ailleurs. C'est un peu plus que des alliés. Ok. Jusqu'ici, ça va. De toute façon, ce serait bien de découvrir un peu plus de territoire. Donc c'est l'occasion que jamais. Putain, là, j'ai toujours pas la réduction. Et pourquoi on les voit pas, là ? Mes alliés, ils me donnent pas la vue. Je suis un peu vert, là. Donc en fait, ils disparaissent, ces bandes de chiens. Ah, par contre, oui. Techniquement, quand on a pris le territoire, on est un peu obligé de le voir. Ça, par contre, c'est... C'est une certitude. Bon, on va continuer à avancer, comme ça. Plus ou moins prudemment, je dirais. Bon, ça, c'est pas mal. Là, on va vite fait se faire ça. Toujours pas la remise, là. Je pense qu'il faudrait que je fasse... Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'aille sur la capitale. Ça nous permettrait d'avoir une paix séparée. Surtout que je pense pas qu'elle soit super bien défendue. C'est un fort niveau, hein. Ça devrait bien se passer. Il y a déjà qui... Malheureusement, ils sont déjà dessus. Je n'ai pas de stade de siège, donc c'est vraiment pas la peine d'aller avec eux. Si c'est pour rajouter de l'attrition... C'est pas nécessaire. Bon, ça va vite, hein. On est arrivé à la mer d'Aral, là. Du coup, on est arrivé au Timoride aussi, forcément. Et merde, voilà. Ça, je m'en doutais un peu. Je sens que ça va pas bien se passer, là. Ils viennent pas m'aider, en plus. Si, c'est bon. Putain, ils mettent un mois pour venir. C'est quoi ce délire ? Eux, ils mettent un peu moins de temps, quand même. Ceci dit, là, il va me falloir un leader. Je vais utiliser des points militaires. J'en ai une belle réserve. Oh, putain, quelle chèvre. Qu'on sait qu'ils mettent aussi longtemps pour venir. Par contre, c'est quoi ? C'est de la steppe. Ils ont quand même les 20% de bonus. Ah, c'est mort. Il faut que je fasse gaffe, parce que j'ai pas de... J'ai pas de réserve. Ici, il y aurait tout juste une paix blanche. Je peux dire adieu à Perm, je crois. Et si je le demande dans la paix avec... Alors, on va donner Perm. Ça, du coup, je vais peut-être le... Bon, on va voir. On va déjà prendre tous les territoires qu'on a pu revendiquer. Je pense que ça, ça le fera. C'est pas dit, d'ailleurs. Ouais, j'ai revendiqué que ça. C'est bizarre, j'ai croyé qu'il y en avait 4, mais... Ouais, il y en a bien 4. Ok, ils accepteraient ça. Et ça de plus ? Ah, merde. Non, moins 4. C'est bête, ça y est, presque. Zéro. On va attendre un mois. Là, de toute façon, on va reculer. Ça pose pas trop de soucis. Peut-être qu'un mois suffira. Alors, ceci dit, j'aurais bien pris de l'argent aussi. Ouais, ils ont pas d'argent. J'ai vraiment pas envie d'insister dans cette guerre. Et ça, ça me coûte cher, parce que je les ai pas mis en cobelligérant, donc ça coûte le double. Alors, on va essayer de tomber un peu plus juste que ça, parce que là, je trouve que ça tombe pas juste. Celui-là, il vaut 23. Celui-là, il vaut 9. Celui-là, il vaut 6. Donc, du coup, si j'intervertise celui-là et celui-là, on est déjà un petit peu mieux. Je prends l'argent, les réparations de guerre, et voilà, une guerre éclair qui me va plutôt bien. Par contre, l'expansion agressive, bon, ça, c'est pas grave. Ok. Parfait. Je prends quand même sa capitale, qui est pas mal développée. Donc déjà, ça me fera des jolies révoltes pour un peu plus tard. C'est un peu de ça que je me méfie aussi, d'où je me méfie. Je vais garder le fort. Il est quand même, pour l'instant, peut-être intéressant. Je vais tout désactiver, là. J'en ai déjà 3. Ça va vite, l'effort. Si j'avance, ça va très très vite. Donc, Cazande va disparaître, de toute façon. Ce qui m'embête, c'est quand même de l'attrition. A priori, ça va être un problème récurrent, ça. On va rentrer. Putain, j'ai plus qu'un an pour avoir le bonus. Cazande a déclaré la guerre à son ennemi Nogai. Si Cazande voulait grossir un petit peu pour que je leur refasse la guerre par derrière, je suis tout à fait partant. Ça me paraît très intéressant comme principe. Ok. Bon, là, j'ai peut-être fait un peu trop d'espionnage, du coup. On pourrait continuer sur la Grande Horde. Ça, on peut arrêter. On va voir si j'ai des relations à améliorer. Ça en est pas mal, ça en est pas mal. Perm, ouais, j'aurais bien aimé leur donner un petit territoire, quand même. Ça sera pour plus tard. Et eux, ils sont toujours en train de tourner en rond avec leurs révoltés. Là, ça dure depuis je ne sais pas combien de temps. C'est impressionnant. Réponse de la Moscovie. Oui, ça, ça m'intéresse. On va prendre ça. Ça n'a aucune importance les relations avec les Ouzbèques. Et on va peut-être... Qu'est-ce qu'on peut obtenir chez eux ? Ah, ils n'ont pas assez d'influence. Ceci dit, je pourrais en faire gagner un petit peu contre un peu de prestige. Et recruter un ministre. Moral Thérèse plus 10. Ouais, ça me plaît, ça. J'achète. Surtout que c'est moral, quoi. C'est un petit peu... Un petit peu... Comment dire ? Le meilleur. Je crois que j'ai été obligé d'arrêter. Puisqu'on m'envoie des textos. Il est où, ce... Voilà, c'est là. Donc, il coûte moitié moins cher. Ça veut dire que j'ai quand même 3 fois 2. Et ils sont tous moitié moins chers. Et je suis quand même bien économiquement. Donc... C'est bête que ce ne soit pas ce leader-là que j'ai en ce moment. Ah, ça, c'est chiant. Ouais, bah, il faut qu'il meure, hein, d'un autre côté. Bon, ça va me coûter de la stabilité. Donc, euh... Voilà, là, ça commence à m'inquiéter. J'ai dit qu'il fallait que ça se fasse avant 21. Merde. Bon, le prestige, je m'en fous. Ok, je crois que je vais m'arrêter parce que, en plus, je reçois beaucoup de textos. Allié aux Uzbek. Là, comme vassaut à la circassie. Et les Uzbek, ils arrivent à faire toutes ces guerres. Je pense qu'en fait, ils n'ont participé à aucune des guerres dans lesquelles ils étaient engagés. Ils ne se sont pas emmerdés. C'est pour ça qu'ils ont pu se battre contre nous. Parce que, nettement, ils en avaient trois à mener. Je croyais qu'on serait tranquille. Mais il y en avait une, quand même. Il y avait les Ming, par exemple. Ça fait loin, quand même. Même pour eux, quand même. Alors, j'ai dit que la trêve, c'était... 78. J'ai encore le temps de faire une autre guerre entre-temps. Et merde, on arrive à 21. Donc après, si ce n'est pas avant la fin de l'année, là, je perdrais des points. Puisqu'on était à 16. Ah, bordel. Je vois que je suis à 995. Donc, ma doctrine, c'est parti. Ok. L'Empereur, merci. Tiens, ça, il faut que je prenne. Je crois que c'est la dernière doctrine. Ouais, c'est la dernière science que je prends. Où est-ce que j'attends ? Oh, j'ai adopté, là. Donc, ça a dû donner un coup de boost tout autour, quand même. Ouais, tout à fait. Alors, le coup de boost n'est pas forcément évident pour l'instant, mais... 1,19, ouais, si, si, c'est quand même rapide quand... Quand les provinces sont au-dessus de 10 en point de développement, je ne vais pas prendre ma science. Je ne vais pas m'emmerder, pardon. Je ne vais pas m'embêter. Donc, par exemple, celle-là, il se finit quand ? En 76. 5 ans, quand même. Bon. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous laisse et je vous donne, bien sûr, rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play. 1,20, 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 1